Très heureuse de vous rencontrer à Québec, Alexandre Jardin. Bonjour. Comment vous trouvez la maison de la littérature, votre premier regard sur la maison de la littérature? Éblouissant. Éblouissant. Ça me semble un endroit propre à faire une déclaration des mots. J'ai pensé à ça en entrant. J'étais avec la femme que j'aime. Donc, juste après l'enregistrement, j'irai lui dire des mots, des mots. Excellent. C'est ici que vous allez rencontrer le public? Oui, aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Participez à des festivals littéraires, rencontrez vos lecteurs? Je ne fais jamais ça en France. Jamais. Parce que ça ne ressemble pas du tout à la conception québécoise des rencontres littéraires qui sont beaucoup plus créatives, beaucoup plus interactives, beaucoup plus pensées. Et c'est pour ça que je suis à Québec et que je ne fais jamais ça en France. Vous venez de publier un livre dans lequel vous dévoilez que votre oeuvre est faite de beaucoup de mensonges. Dans la façon de décrire votre père, dit le Zubial notamment. C'est l'histoire de mes mensonges. Oui. Et vous racontez que ça vous a empêché d'être vous-même. Mais est-ce que ça a été libérateur pour vous de le publier? Mais à partir du moment où on se raconte sa vie au lieu de la vivre, on est absent. Et le jour où on cesse de mentir aux autres, de se mentir à soi-même, alors moi je l'ai fait en gros parce que j'étais déjà écrivain très jeune, donc j'ai fait imprimer ça à des millions de copies. Mais le jour où vous sortez de ça, vous réintégrez la vie. Et vous cessez de vous fuir. Donc c'est mon livre le plus important. Ce roman vrai. Quelles sont les réactions par rapport à cet écrit jusqu'à présent? Alors j'ai tout à fait hâte de voir ce qui va se dire ici. C'est comment le public qui m'a lu pendant des années va réagir lorsque je vais leur dire la vérité. Est-ce qu'on vit dans une société où on peut à un moment sortir de son personnage? Ou est-ce qu'on doit mourir dans son personnage? En France, ce qui s'est passé, ça a été inespéré. Je ne savais même pas que... je ne savais pas si j'allais être lynché, si on avait le droit, à un moment, de quitter radicalement ses masques. Et j'ai vu que l'époque était prête. Et ça m'a redonné une confiance absolument incroyable en notre époque. Vous aimez encore autant votre métier? Pas encore autant, beaucoup plus. C'est-à-dire que je sens qu'on peut écrire en faisant une absolue confiance à la personne qui vous lit.